... Bonsoir Isabelle Carré. Eh bien, bonsoir. Alors, on est heureux de vous retrouver cette fois avec deux ouvrages. Oui. Vous venez nous présenter Le jeu d'essis, qui est un roman, et La mer dans son jardin, qui est un album illustré par Kazia Denisévitch. Kazia Denisévitch, oui. Voilà, j'espère que je le prononce bien. Les deux sont aux éditions Grasset. Oui. On va commencer par plonger dans votre roman, puisque finalement, on y reviendra, mais l'album a une petite tonalité. On a l'impression que vous avez extrait un morceau. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Donc, on est bon. Un rêve. Du coup, on y viendra un petit peu plus tard. Oui. Dans Le jeu d'essis, vous imaginez qu'un personnage change tout d'un coup de vie en répondant à une annonce dans un aéroport. Voilà, elle part, ce n'est pas son nom, mais elle suit le chauffeur. Et vous dites à propos de ce personnage qu'elle veut disparaître. Alors, je vais m'arrêter sur ce mot, parce que vous auriez pu dire beaucoup d'autres choses. Fuir, changer de vie. Non, vous choisissez disparaître. Comme par ailleurs, votre personnage, vous lui faites dire qu'elle se sent transparente, que tout est toujours de sa faute. Donc, je voudrais savoir où vous en êtes de votre petit syndrome de culpabilité, Isabelle. Oui, il est bien là. On est d'accord. Disparaître, oui, c'est disparaître pour mieux recommencer. OK. C'est peut-être ce que je fais, d'ailleurs, quand je suis comédienne. Oui. Je disparais derrière des personnages que je joue, que j'interprète, mais peut-être pour être davantage moi-même, bizarrement. Je m'explique. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Marie Vaud qui dit des acteurs, ils font semblant de faire semblant. Oui, peut-être qu'en ayant ce luxe d'être sur scène et de rentrer dans une autre histoire, d'être protégée par le cadre de la scène, je peux tout me permettre, puisque je suis protégée par le cadre de la scène, par un maquillage, un personnage, un texte. Je peux absolument tout me permettre. Et en fait, cette chose que je vis dans mon métier de comédienne depuis maintenant 33 ans, je commençais très jeune. Eh bien, j'avais envie de m'exercer à cet exercice-là, oui, de m'exercer à ça dans un roman. Justement, ce personnage, vous lui permettez d'être plus libre, parce que dans sa disparition, elle est incroyablement plus épanouie et plus heureuse. Vous avez déjà eu envie de rester dans un de vos personnages ? Oui. Lesquels ? Ah oui, il y a plusieurs personnages. Mademoiselle Els, par exemple, même si j'étais très heureuse, c'était une pièce de schnitzler que j'ai jouée pendant sept mois et demi à Paris tous les soirs. Et la pièce faisait une heure quarante et je ne sortais pas de scène. Donc, j'étais très heureuse quand ça s'est arrêté parce que c'était quand même très exigeant. Même émotionnellement parlant, c'était très exigeant. mais un détail qui tue, j'avais des rajouts pour jouer ce personnage très romantique comme ça, des longs cheveux, que j'ai enlevés quand c'était fini. Et pendant des mois, j'ai rêvé que je perdais mes cheveux. Et aussi que j'avais une soeur qui était aussi une amie qui me tenait la main et qui lâchait ma main et que je perdais. Voilà, je rêvais de ça toutes les nuits, pendant des mois. Anaëm, que j'ai tournée ici, à Lyon. Là, on est à Bordeaux. Alors, ici, c'est ce souvenir des belles choses que j'ai tourné, ce souvenir des belles choses. Là aussi, j'ai eu beaucoup de mal à Lyon aussi, avec Anaëm, j'ai eu du mal à quitter ce personnage. Mais là, c'est ce souvenir des belles choses. J'ai eu tellement de mal à quitter les écureuils. C'était cet endroit où on était, nous autres, les malades d'Alzheimer, dans ce film. Je ne voulais pas, je voulais retourner aux écureuils. J'ai enchaîné avec une pièce de Shakespeare, au télo. Et j'aimais bien dire du Shakespeare, mais je voulais retourner aux écureuils. Mais alors quoi, la colonne vertébrale de ce livre, c'est une façon de faire le point pour vous sur la contrainte du quotidien qui fait qu'on rêve à un moment donné de tout lâcher et d'être enfin soi-même, c'est ça ? C'est un livre sur les vies multiples. C'est sur la possibilité, oui, je crois aux secondes chances. Et je crois qu'on n'a pas qu'une vie, qu'on peut en avoir plusieurs, y compris dans sa tête. Quand je monte sur scène, pour moi, ce n'est pas moins réel que la vie. Peut-être même c'est plus réel. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée à écrire ce livre. C'est une phrase de Kundera. Pour moi, il y a un avant et un après, l'insoutenable légèreté de l'être. Et Kundera dit, qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux. Et je pense à ça, et d'autant plus que je l'ai pensée pendant le confinement. Moi qui voulais écrire un livre sur les secondes chances, sur les vies multiples, sur la liberté, la liberté de recommencer, de changer de vie, d'aller vivre ailleurs, d'être en pleine nature, d'être à la liberté. Voilà que pendant cette écriture, nous étions enfermés. C'était quand même incroyable d'écrire sur la liberté, de se retrouver à devoir aller acheter des pots de yaourt avec son passeport et une autorisation qu'on signe à soi-même. Donc j'ai eu besoin, oui, de fermer les yeux à ce moment-là et d'ouvrir vraiment mon esprit, mon imaginaire et de vivre tout ce que je ne pouvais pas vivre dans la vie réelle. Nous étions empêchés de jouer à ce moment-là, la dégustation. On devait être en tournée à ce moment-là et on n'a pas pu faire ni la première tournée, ni la seconde tournée. Et moi, j'ai besoin de jouer parce que sinon, c'est la cocotte minute. Le mot n'est pas très joli, mais ça me purge. Et là, je ne pouvais pas. Donc je me suis purgée en écrivant, en fermant les yeux et en laissant mon imaginaire. Donc cette deuxième partie est un peu différente de ce début qui, peut-être on peut raconter l'histoire. Effectivement, c'est une personne qui doit retrouver son fiancé, une femme d'une quarantaine d'années qui doit retrouver son fiancé au Pays Basque parce qu'ils ont le désir de peut-être enfin se marier. Ça fait des années qu'ils en parlent. Il est absent. Elle voit une pancarte avec marqué Emma Auster. Elle est attirée par ce nom parce que parce qu'elle vient de lire 1, 2, 3, 4 de Paul Auster, qui est un livre que j'ai adoré, qui parle, ce n'est pas pour rien, du chant des possibles, d'un même personnage avec 4 possibilités. Et elle va, sur un coup de tête, dire à ce chauffeur de taxi, puisqu'elle est seule et qu'il n'y a pas d'autre taxi et que personne n'est venu la chercher et qu'elle est un peu perdue. C'est un moment un peu comme ça, étrange. Elle va dire c'est moi. Emma Auster, c'est moi. Et elle va voir jusqu'où ça l'amène. En fait, c'est une idée qui m'est venue il y a 20 ans. J'étais en tournage en Allemagne. À l'époque, je tournais un film qui s'appelait L'avion de Cédric Kahn, un film pour enfants. Et comme je suis très désorganisée, je ne commandais jamais mes taxis, donc je faisais toujours la queue. Et combien de fois j'ai rêvé d'aller voir une pancarte. Elisabeth Bonnel, c'est moi. Mais c'est aussi là, c'est drôle que je vous dis ça, parce que c'est les personnages aussi. C'est ce que je fais quand je joue, en fait. Là, dernièrement, Claire Poussin, ce souvenir des belles choses, c'est moi. Dernièrement, Hortense de la Villardière, c'est moi. Et de faire ça, mais de faire ça dans la vie réelle, c'est encore autre chose. Et surtout, de voir jusqu'où ça me conduirait. Pas de dire au bout de cinq minutes. Non, écoutez, voilà, pardon, je vous ai menti. Je voudrais que vous m'ameniez à la bonne destination tant qu'à faire. Mais non, de voir jusqu'où je pourrais aller comme ça, quoi. Jusqu'où je pourrais me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. Est-ce que je vais me retrouver à un colloque sur les sciences cognitives, obligée de répondre à des questions sans rien connaître des sciences cognitives ? Est-ce que j'arriverais à usurper cette identité-là ? Combien de temps ? Et là, ça me fait penser à un roman, une pièce de théâtre que j'aime beaucoup, en laquelle j'ai beaucoup pensé en écrivant. C'est pour ça que mon personnage dit peut-être que juste en écoutant, je ne fais pas du tout là, pardon, je parle trop, mais juste en écoutant, peut-être que ça suffira. Peut-être qu'en écoutant les autres, j'arriverais juste à dire un mot ou deux et à faire croire que je suis Emma Auster. Effectivement, cette pièce s'appelle Yvonne Princesse de Bourgogne, de, je crois, Gombrowicz, oui. Et c'est un personnage qui se tait. Et du coup, c'est un puits à fantasmes pour tous les autres autour, tout autour, quoi. Ils ne font que soit tomber amoureux, lui prêter tout un tas de pensées. C'est une page pièce de Nathalie Sarraute qui parle de ça. Je crois que c'est Elle est là, le titre de la pièce, d'une personne qui se tait. Et là, tout est possible, en fait. Mais alors, ce réel, il vous pose quand même problème et on le voit bien dans le livre. C'est-à-dire que même dans votre écriture, Isabelle Carré, les détails comptent énormément. Tous les détails autour de vous sont très importants. On se demande quand on lit vos livres si le réel n'a pas quelque chose d'un peu trop bouleversant. Oui, c'est drôle que vous disiez ça. Oui, parce que, par exemple, j'ai un exemple très concret. J'aime bien ne plus voir. Je suis très, 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 très myope. Et quand je joue, je ne mets pas de lunettes. Et même ces lunettes, je demande à l'opticien de baisser. Je sais que normalement, on doit avoir 10 sur 10. Je préfère un petit 8, quoi. Voir un 7. Parce que sinon, c'est trop net. Ça envahit. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Mais oui, je trouve que la réalité, on le voit bien en ce moment et brutale. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'imaginaire. Je ne comprends pas qu'en ce moment. On en parlait avec Nathalie, de chez Grasset, qui a la gentillesse de ma compagnie, qui me disait que les libraires, en ce moment, pas chez Mola, mais chez beaucoup de libraires, c'est difficile en ce moment. Parce que les gens ont besoin, et je le comprends, d'écouter les nouvelles, de regarder sur leur téléphone portable ce qui se passe avec cette guerre. Ils sont solidaires. Et du coup, ils ont besoin de s'informer. Les élections, bon, il y a eu ce Covid, il y a tellement de choses qui fait qu'on a peut-être l'esprit occupé, on a du mal à se concentrer sur... Moi, je trouve que c'est le contraire. Sans mettre de côté l'information et sans se couper de la réalité. C'est important d'être en prise avec le monde réel et d'avoir cette empathie pour tous ces Ukrainiens et de suivre comme on peut, d'essayer au moins par la pensée d'être avec eux, donner de l'argent, bien sûr, mais voilà, il y a tout ça. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas de s'alléger, d'aller dans une librairie et de s'échapper, d'essayer de trouver des soupapes à cette brutalité-là, de trouver des moyens de se consoler avec des livres, avec des histoires, en allant au théâtre, en allant voir des expositions, en lisant. Parce que sinon, comment on fait, quoi ? Vous avez cité Kundera, mais on a l'impression que même s'il n'y avait pas de livres, même s'il n'y avait pas de théâtre, même s'il n'y avait pas de culture, votre imagination est sans répit, en permanence. Vous imaginez et vous le faites à travers vos personnages. La vie des gens, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, vous observez tout le temps, les gens qui sont autour de vous, comme si votre cerveau ne s'arrêtait jamais d'imaginer. C'est le cas ? Oui, c'est vrai que ça fait partie de... Oui, c'est une excroissance, peut-être. On parlait du cerveau tout à l'heure. C'est vrai que c'était embarrassant un peu pendant l'adolescence et pendant un sacré bout de temps, d'ailleurs, pas que pendant l'adolescence. Mais maintenant, je n'ai plus peur de mes pensées. Et ça fait une sacrée différence. Et peut-être, d'ailleurs, ce livre, c'est aussi une ode à l'imagination et au fait de ne plus avoir peur de mes pensées et de les laisser libres. Et cette liberté-là que j'ai acquis grâce à l'âge, grâce à l'assurance, à la confiance en moi que m'a donné la maturité. Et qu'est-ce que c'est bon ? Et qu'est-ce que c'est bon de ne pas se censurer ? Il y a une phrase que je cite dans le livre et que j'aime beaucoup citer par rapport à ce livre. C'est une phrase de Baricot qui dit « S'il est vrai qu'on ne réalise en une vie qu'une partie de ce que l'on a en soi, qu'advient-il du reste ? » Ce livre, c'est ne pas mettre ce reste de côté. Qu'est-ce qu'on fait de ce reste ? Ce qu'on a eu peur de voir en nous ? Ou ce qu'on n'a pas eu le temps parce qu'on n'a pas le temps de se laisser imaginer parce qu'on a beaucoup de choses à faire ? Ou le chemin qu'on a pris à droite et qu'on aurait peut-être pu prendre à gauche ? Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là ? Tout ce reste, en fait, il existe, il nous habite, il est là. On a toutes ces possibilités en nous. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé grâce à l'écriture. L'insoutenable légèreté. C'est vous, Isabelle Carré ? Puisqu'il y a ce côté en permanent très enthousiaste et très léger sur la vie. Et en même temps, on voit bien qu'il y a quelque chose d'insoutenable, de difficile, une lutte. Non ? Oui, je pense qu'on est mélangé. On est clair et obscur. C'est tout le temps comme ça. C'est des crêtes. Moi et chacun d'entre nous. Moi et chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se consoler, se consoler en lisant un livre et en reconnaissant des choses de nous et en disant qu'on n'est pas seul. Et ces phrases que vous retenez par cœur ? Oui, c'est des phrases bijoux. J'appelle ça des phrases bijoux. Et c'est exactement ça que je cherche quand je lis des livres. C'est de me dire, waouh, mais alors mon téléphone en est plein. Avant, je les notais. Maintenant, je les photographie. Mais c'est mieux de les noter. Mais oui, c'est des cadeaux énormes que nous font les auteurs. Les autrices et qui nous aident à y voir un petit peu plus clair dans cette forêt obscure de nos vies. Est-ce qu'il y a une phrase qui a changé votre vie ? Oui. C'est une phrase, oui, alors là, je peux vous le dire, je n'ai pas besoin de chercher. Préférez les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort. C'est une phrase que j'ai entendue à un moment où j'étais dans un hôpital psychiatrique. J'étais adolescente, ça n'allait pas bien. Et ce n'était pas Romy Schneider qui la disait. C'était un de ses partenaires. C'est un film avec Romy Schneider. Et j'ai associé en fait cette phrase avec évidemment mes questionnements et la personnalité de Romy Schneider. Et je me suis dit tiens, mais c'est la solution. Il faut que je m'inscrive dans un cours de théâtre. Voilà, donc je pense effectivement qu'il y a des phrases qui peuvent non seulement nous faire passer une bonne soirée, mais nous sauver. Nous sauver, nous sauver pour un mois ou nous sauver pour toute la vie. Et dans ce livre, il y a une deuxième partie, donc parce que vous interrompez votre écriture au moment du confinement. Et vous racontez que vous interrompez votre écriture puisque c'est le confinement, que vous êtes enfermée chez vous avec votre époux et vos enfants. Oui, c'est un deuxième faux mois parce que autant ce personnage me ressemble, un peu comme dans Les Rêveurs d'ailleurs. Dans Les Rêveurs, c'est vrai que c'est mon roman le plus autobiographique. Et quand ça me concernait moi, je restais très proche de moi. Mais quand ça concernait d'autres personnes, de ma famille ou tout ça, là, je tordais la réalité et je lui donnais, voilà, c'était le mentir vrai d'Aragon, quoi. Je pense que c'est important de, en tout cas pour moi, pour mon écriture, mais pas que dans cette partie, de partir de points de réalité, comme qu'on veut bien mentir dans la vie. Il n'y a pas des adolescents, là, qui ont peut donner ce conseil. Il n'y a pas que les adolescents qui mentent, mais voilà, je sais que quand j'ai eu besoin de mentir à l'adolescence, c'était vraiment ça. Je me dis, il faut toujours raconter un tout petit détail vrai pour pouvoir l'enrober après de plein de trucs parce que sinon, voilà, on n'y croit pas. Et c'est ce que je fais dans l'écriture. Mais c'est ça que j'aime en fait aussi dans mon métier de comédienne, c'est qu'on y voit plus clair. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est la fiction ? Pour moi, l'idéal, c'est que les spectateurs se disent, mais ce n'est pas possible, ce texte, ce n'est pas elle qui l'a écrit, mais pourtant elle l'a vécu. C'est sûr qu'elle a vécu, ça sonne juste. C'est la vérité sensible dont parle Annie Arnault. Cette réalité sensible-là, voilà. Donc j'aime effectivement ces effets de réel. Il y a donc un chapitre qui s'appelle comme ça, d'ailleurs, Effets de réel. Mais je suis partie, en fait, de... Pourquoi j'ai déchiré le roman en deux comme ça ? C'est parce que c'était tellement surréaliste ce qu'on était en train de vivre. Que moi, qui étais dans une fiction pure, je me retrouvais dans la vie aussi, dans la fiction. Donc je n'arrivais plus à suivre ma fiction à moi. Il fallait que je prenne en compte la fiction qui était nos vies à ce moment-là, à savoir cette espèce de dystopie pour adolescents prépubères qui était le Covid pendant ces mois-là, qu'on a vécu, le prendre en compte, le dire, OK, on est là-dedans pour pouvoir repartir à nouveau dans la fiction. Mais ce confinement, il vous a mis dans un état de panique. On a la sensation, quand on lit cette partie-là, que finalement, il y a une sorte de bouffée très différente dans votre façon de décrire. Dans l'écriture, oui. Qui est aussi de raconter l'angoisse, la panique et du coup, finalement, de laisser libre cours à des fantasmes, à une histoire un peu différente. Mais par effet de panique, quand même, non ? Non. J'ai eu peur de rien dans mon imaginaire, dans mes fantasmes. Même pas de ne pas pouvoir recommencer votre vie ? À un moment, je parle, oui, de la difficulté. Peut-être que certains d'entre vous ont ressenti ça aussi. Bon, d'accord, c'est dur d'être enfermé. On a du mal à s'habituer. Mais une fois qu'on est enfermé, comment on va ressortir ? On a cette possibilité incroyable de s'adapter. Et sortir faisait presque peur, finalement. Je parle de ce phénomène japonais. Je ne vais pas arriver à Ikikomori, où les Japonais, en fait, sont... Enfin, ça, c'est un phénomène au Japon, mais nos adolescents, on en parlait tout à l'heure, qui ont vécu le confinement, ils se sont attachés à cette façon de vivre repliée derrière les ordinateurs. À nous, maintenant, à leur botter les fesses et à leur dire de sortir. C'est le monde à l'envers. Moi, qui étais une maman, qui me disait, il va falloir que je leur dise de rentrer à l'heure. C'est le contraire. Je leur dis, sortez, allez avec des amis. C'est étonnant, ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a tous, finalement, vécu, et même les jeunes. Mais ce phénomène japonais, et qui, Ikikomori, je suis nulle en langue, eh bien, eux, c'est vraiment un phénomène très important au Japon, où ces jeunes, surtout hommes, il y a beaucoup d'hommes, plus d'hommes que de femmes, vivent par procuration et ne veulent plus sortir de chez eux. Plus du tout. Et les parents se désespèrent parce qu'ils restent, voilà. Donc, j'ai parlé de ça, effectivement, et je disais, c'est avec humour, quoi. Est-ce qu'on va devenir des Ikikomori ? Mais dans votre livre, pendant cette période de confinement, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, vous vous installez un peu mieux dans votre imagination, avec moins de culpabilité, de complexe, pour pouvoir arriver à une maturité ? Qui cherche l'infinie n'a qu'à fermer les yeux. J'ai laissé libre cours à tout cet imaginaire, et c'était plutôt savoureux. Même si certains fantasmes étaient douloureux. Je parle de jalousie, je parle de cette peur d'adultère, je parle de tous ces fantasmes avouables, non-avouables. Et c'était pas de la panique, pas du tout. C'était au contraire assez incroyable de ne rien censurer. Et c'est ce que permet l'écriture. Et ça, je m'en suis rendue compte. J'avais très peur la première fois que j'ai rencontré Juliette Jost, chez Grasset, qui est mon éditrice, et qui est une femme extraordinaire. La première fois, j'avais le manuscrit des rêveurs dans mon sac. Et je l'ai rencontré, on a déjeuné ensemble. Et j'ai passé mon temps à lui parler déjà, parce que vous verrez que c'est un personnage qui est présent dans le jeu d'essis, de cette photographe, Viviane Meyer, qui ne montrait pas ses photos, et qui ne les développait même pas pour la plupart. Pour elle, ce qui comptait, c'était juste le déclic. Et je lui ai parlé de ça en disant, voilà, peut-être qu'en fait, non, je vais le garder pour moi. Désolée, on s'est parlé pendant une heure et demie. Je ne lui ai même pas raconté l'histoire. Je lui ai dit que j'avais écrit ce manuscrit, mais que finalement, j'allais le garder pour moi. Elle était un peu étonnée. Et puis, il m'a fallu du temps, voilà, avant de lui confier. Et je ne sais plus ce que je disais. Je vous demandais si, en fait, vous aviez... Parce que quand même, dans ces pages sur le confinement, de temps en temps, vous mettez quelques informations. Ah, si, je parlais de la liberté, ça y est. OK. La liberté... Et en fait, j'avais peur de ne pas avoir... J'avais peur qu'un éditeur, ça soit un peu comme un producteur au cinéma. et que... Ah, ben, coupe ceci. Ah, ben, là, non, ton ellipse est trop grande. Ah, ben, là, il y a trop de figurants, là. Ça va coûter trop cher, comme dans un scénario où on est quand même très dirigé par un producteur quand on est scénariste émetteur en scène. Et aussi, au théâtre, non, on ne va pas faire des pièces dramatiques. En ce moment, les gens ont besoin de rire. Il faut des comédies. Mais je trouve que la littérature, ça reste un espace de liberté, mais complètement hallucinant, quoi. Peut-être parce que c'est moins cher que le cinéma à produire, sans doute. Là aussi, c'est une question d'argent. Mais quelle liberté ? Quelle liberté ça offre ? C'est incroyable. On peut parler de tout. On peut aborder tous les sujets. Et les gens sont partants. Et là, vous ouvrez la porte aussi à une question qu'on voit assez peu dans la littérature féminine aujourd'hui, en tout cas des auteurs qui n'ont pas cette posture au départ. Vous accordez du temps sur la sexualité féminine. Oui. Oui, c'est en fait, après une interview de Virginie Despentes, qui parlait du fait que, finalement, on avait des fantasmes masculins. Même nous, les femmes, on vivait avec toujours un peu ces mêmes références. la belle endormie que l'homme réveille d'un baiser, la femme prisonnière qu'on va sauver, la femme qu'on va capturer sur son cheval, mais qui va être très contente d'être raptée comme ça. Voilà toutes ces imagerines-là. Et je ne parle pas des déesses emportées de toute la littérature liée à l'Antiquité, grecque. Enfin, on pourrait développer ça à l'infini. Et Virginie Despentes disait, finalement, il y a beaucoup de choses qui restent à inventer, et surtout du point de vue féminin. Alors, j'ai eu envie d'écrire ce qui me foutait la trouille, des scènes de sexe, avec le désir, je ne sais pas si j'y parviens, mais d'essayer de réinventer des choses, oui, et de les écrire un peu différemment. Pourquoi c'est ce qui vous foutait le plus la trouille ? Parce que au cinéma et au théâtre, c'est ce qui fout le plus la trouille ? Non, c'est parce que c'est un peu comme... Je pense que c'est des exercices qui ont été tellement faits. C'est comme des scènes d'amour aussi. Ce n'est pas que des scènes d'amour. Une fois qu'on a dit « je t'aime », et pour ne pas que le mot soit galvaudé, il y a des grands mots comme ça. Je vais aller à l'extrême de la sexualité, mais on peut parler aussi de la foi. Le mot « foi », parler de la foi, parler de cette verticalité-là, parler de Dieu, c'est vachement compliqué. Et c'est comme s'il fallait réinventer avec des situations, d'autres mots pour leur... On voit bien d'ailleurs, quand on déclare son amour, il y a une chanson très jolie de Bertrand Belin, je te dis des choses nouvelles. J'ai envie de te dire des choses nouvelles, j'ai envie de te dire que je t'aime, mais avec des mots nouveaux, avec des mots neufs, il y a des choses qu'on doit sans cesse réinventer pour être percuté à nouveau. Est-ce qu'il y a quelque chose d'Emma Bovary dans ce livre, puisque d'abord vous la citez, ensuite votre personnage devient une Emma, en changeant de nom et de personnalité. Et finalement, même dans ce passage sur le confinement, il y a quelque chose d'Emma Bovary, de cette femme qui imagine, et qui imagine aussi une vie sexuellement plus vivante que sa vie à elle. Il y a beaucoup de Flaubert dans ce livre ? Oui, oui, c'est vrai que je voulais... C'est peut-être un peu lourd, mais je ne sais pas. J'avais envie de... Je pense toujours à cette phrase Emma Bovary, c'est moi. Et je pense aussi beaucoup à cette question qui revient sans cesse, mais qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qu'il y a à inventer dans chacun des livres que j'ai écrits. Et je pense aussi à ce qu'on reprochait beaucoup, l'entourage de Proust, lui reprochait toujours de parler des gens autour de lui et de se fâcher avec tout le monde. Oui, on prend de ce qu'on est, évidemment. On prend de ce qu'on est, on part de ce qu'on est, mais peut-être pour mieux... Oui, pour mieux s'échapper, pour aller beaucoup plus loin. Tout ce que je n'ai pas pu vivre dans ma vie, je le vis en littérature ou je le vis sur scène. Dieu merci, je n'ai jamais eu le désir de tuer quelqu'un, mais ça m'arrive de le faire sur scène et je ne m'en porte que mieux. Parce que c'était un... Voilà, une catharsis... Voilà, qu'on peut aussi vivre, d'ailleurs, en étant spectateur, ô combien. On se met dans le noir et on regarde ce qui se passe sur l'écran, sur scène. Et du coup, voilà, on est libérés, on peut tout vivre, il y a un cadre et on se sent à l'abri. Mais vous changeriez de vie ? C'est une idée qui vous traverse l'esprit régulièrement, de vous dire, j'arrête tout. Oui, j'ai pensé, déjà, comme toute parisienne qui se respecte, quitter Paris. puisque je suis née à Paris et comme toute parisienne, oui, je rêve de mer, je rêve de campagne, je rêve... Voilà, donc j'ai pensé à ça, bien sûr. J'ai pensé aussi à un moment, tiens, puisque je me sens si heureuse quand j'écris et il y a tellement... J'ai tellement le sentiment d'un accomplissement dans cette bulle de fiction où je n'ai pas simplement à charge la trajectoire d'un personnage, mais tous les personnages, c'est plus, 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 quoi. C'est encore mieux, quoi, que de jouer. Sauf que je me suis rendue compte justement pendant ce confinement et peut-être le fait d'avoir été empêchée, même avant, on était au tas de la Renaissance, on jouait la dégustation avec Bernard Campan et toutes ces troupes merveilleuses. Tous ces comédiens que j'adore, tout à coup, on nous a dit vous n'allez plus pouvoir jouer que le week-end. Donc on faisait Avignon, on jouait cinq fois le week-end. Et les gens venaient. Ils venaient à 5 heures de l'après-midi. C'est incroyable. Donc c'est tellement bouleversant, ça. En fait, non, je crois que je ne peux pas me passer d'être sur scène. Peut-être le cinéma, oui, mais être sur scène, il y a quelque chose qui est tellement palpable de communion, en fait, d'être ensemble. C'est le discours que j'ai fait au Molière. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'art qui permet autant d'être ensemble, de communier ensemble, d'être dans cette... dans cette fragilité-là aussi. Parce qu'un acteur, il peut se tromper, il peut avoir un trou, il peut... Et c'est ça qu'on vient voir aussi. On ne vient pas le voir tomber, mais voir comment il va se relever. J'ai vécu une expérience complètement incroyable au théâtre du Rond-Point, où je jouais Une femme à Berlin, qui est donc un texte, qui est un récit qui a été anonyme pendant très longtemps, d'une femme pendant l'entrée des Russes à Berlin pendant la guerre. D'ailleurs, j'y pense beaucoup en ce moment avec l'Ukraine, parce que je... Voilà, c'est... Et ces femmes, il y a eu des viols, c'était terrible. Et cette femme raconte ça. Donc, pendant 1h40, je racontais ça, ce récit, donc cette femme qui a existé, qui racontait sa vie. Et sans doute, à cause de ça, c'était tellement bouleversant, je me suis retrouvée à faune. Moi, ça ne m'était jamais arrivé d'être à faune. J'ai, Dieu merci, une bonne technique théâtrale, donc normalement, ma voix porte, et voilà. Et là, j'étais à faune pendant une semaine. Et j'arrive au rond-point et je dis à Jean-Michel Rippe, là, je ne vais pas pouvoir jouer, on est d'accord. Je parlais comme ça. Je n'avais vraiment plus de voix du tout. Même pas un petit filet de voix, je veux dire. Il m'a dit, non, 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 on va te mettre un micro. Je dis, mais même avec un micro, ce n'est pas possible, 1h40. C'était dingue. Et il a fait une annonce, il a dit, non, 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 mais si tu n'y arrives plus, on arrêtera. OK, donc on se lance vraiment comme sur une piste noire avec de la brume, du brouillard. Et il a simplement dit aux gens, parce que les sièges, la salle n'avait pas encore refaite, les sièges grinçaient. Donc il a juste dit aux gens, s'il vous plaît, je vous demanderai d'essayer de ne pas trop bouger parce que ça fait beaucoup de bruit et comme il y a ce problème, etc. Isabelle a cette voix, donc on vous prévient, si c'est trop dur pour vous, vous pouvez partir doucement. Et les gens sont restés en apnée pendant 1h40. Et j'ai eu une révélation, je me suis dit, mais les gens viennent aimer. Ils viennent aimer. Ils viennent pour aimer. J'étais persuadée parce que, oui, à Paris, il y a tellement de pièces et voilà, et ici aussi. Enfin, je veux dire que, voilà, qu'on venait, alors voyons voir, alors qu'est-ce que c'est ? OK, cette pièce, OK, d'accord, pour critiquer un peu. Est-ce que ça va être bien ? Oh, je ne suis pas sûre, c'est chiant le théâtre. Eh bien, non, pas du tout. Je me suis vraiment rendue compte et ça ne me quitte plus maintenant cette pensée que les gens viennent au théâtre pour aimer. Et ça change tout. Et vous, est-ce que vous tombez amoureuse comme ça de tous les gens que vous croisez au tout début du livre ? Votre personnelle, en fait, elle a envie de photographier les gens qui sont avec elle dans l'avion. Elle regarde tout le monde et elle a une certaine tendresse, même pour les plus agaçants. Malgré tout, elle a un certain attachement comme ça, immédiat. Hier, j'étais dans le métro et il y a un homme qui en a agressé à un autre et cet homme, pas trop gravement, mais comme... et cet homme qui a agressé était sans doute drogué et très mal. Et j'ai pas arrêté de dire à l'autre et aux gens mais il est pas bien du tout, mais il est pas bien du tout, il est très très mal, il est en souffrance, terrible. Et il y a une dame qui m'a dit oui, mais enfin ça se voit que c'est pas vous qui avez été agressé. Je dis oui, c'est vrai, j'avais tellement envie d'excuser cet homme tout en ayant beaucoup de compassion pour celui qui s'était fait agresser bien sûr, mais l'autre était tellement mal, tellement mal. Et en même temps il foutait la trouille, je suis d'accord, et la dame, ça se voit que c'est pas vous qui avez été agressé et tout le monde disait oui, ben oui, c'est à bon dos de l'excuser. Mais vous aimeriez bien ? Ben... C'est lui qui souffle le plus quand même. Ouais. Avant qu'on aborde la merde dans son jardin, je voudrais vous poser une question un peu plus précise. On vous démarrait votre livre par ces phrases. Je voudrais savoir à qui vous vous adressez ? Je sais bien que tu ne crois pas en Dieu, encore moins au fantôme, Shakespeare non plus. Cela ne l'a pas empêché de faire errer l'âme du père d'Hamlet un certain temps, le temps que son fils le venge. Laisse-moi le temps de me venger de ta disparition. Accepte mon jeu d'ici et faisons comme si je pouvais te retrouver toujours. à qui vous vous adressez, Yves Le Carré ? Je ne vous le dirai pas. Joker. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Mais pas celle-là. Je n'ai pas joué dans les émotifs anonymes pour rien. D'accord. Bon. Mais on restera quand même sur l'idée qu'on est bien d'accord. Là, vous ne vous adressez pas que à vos lecteurs. Absolument. Absolument. Alors, on enchaîne. Ce mystère. Donc, je le disais tout à l'heure. On passe des messages aussi dans les livres. Évidemment. Vous venez avec aussi un album illustré, donc La mère dans son jardin, dans lequel, voilà, merci, super. La technique suit, même si je suis en train de massacrer les micros. On a l'impression, donc, on le disait tout à l'heure, et donc, ce n'est pas qu'une impression, que vous avez sorti un extrait de ce livre parce que dans votre livre, il est question d'une nounou, en tout cas d'une famille, qui est un thème qui vous est extrêmement cher. Oui, la famille, oui, bien sûr. Et Marie Poppins. Marie Poppins, c'est, oui, c'est mon héroïne préférée depuis toute petite. Mais vous rêvez d'être un peu Marie Poppins, quand même. Alors, non, j'ai renoncé à ça. Ça vous a effleuré à un moment donné, mais finalement... J'adorerais être Marie Poppins, mais je ne suis pas à la hauteur et je ne cherche pas à l'être. Mais c'est un modèle de quoi ? On peut tout transformer dans la vie, il suffit d'un petit peu de bonne volonté ? Oui, le morceau de sucre qui a de la médecine à couler, c'est de faire un petit peu de la magie avec les enfants pour les aider à ranger leur chambre, c'est de voir le bon côté des choses dès qu'on le peut et c'est surtout réenchanter, garder l'enfance le plus longtemps possible. Je pense que c'est vraiment le meilleur âge de la vie. J'espère ça, j'espère ça pour mes enfants, mais j'ai bien conscience de mes limites et je cherche... C'est drôle parce qu'il y a le journal Elle qui m'a demandé d'écrire un article sur le jour où je suis devenue mère pour la première fois. Je n'ai pas le droit de vous le dire, je ne sais pas parce que c'est pour elle, mais j'écris là-dessus et sur le fait que je pense que j'ai été mère pour la première fois, vraiment, le jour où j'ai compris que je serais absolument faillible et certainement pas une mère parfaite et pas Mary Poppins, malheureusement, non, mais que mes erreurs seront les miennes et mes enfants auront la mère qu'ils doivent avoir et non pas une mère d'emprunt qui essaierait de suivre le mode d'emploi d'un tel, le mode d'emploi de ceci, le modèle de Mary Poppins comme ça, mais ça sera leur mère à eux. Mais c'est un espace singulier pour vous, l'enfance et ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Là, dans ce livre-là, vous écrivez quand même que les adultes mettent beaucoup de temps à tenir leurs promesses, par exemple, donc vous êtes quand même assez dure. C'est vrai, non ? Oui, mais vous êtes assez dure sur ce moment où l'enfance se termine. Sur les promesses, franchement, tous les enfants, nous, on a vécu ça quand on est enfant et puis on le voit bien, on le répète. Oui, on ira. Oui, oui, on ira. Ah, j'étais dit qu'on irait. Mais laisse-moi, on ira plus tard. Et puis plus tard et toujours plus tard et on remet les choses. Voilà, et l'enfant, lui, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas cette notion du temps qui est la nôtre. Donc on ira, mais quand ? Mais il faut tellement les tenir avec les enfants, les promesses, c'est tellement important. Tellement important. Et une fois qu'on sait tenir ses promesses et qu'on lui promet, on lui demande de tenir les siennes, il est obligé de le faire. C'est très pratique. C'est donnant, donnant. Mais alors, l'histoire de ce livre, en fait, c'est... Moi, je n'avais pas prévu ça, mais c'est Juliette Joss qui m'a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire ? Je suis sûre que, comme tu es proche de l'enfance, effectivement, il y a quelque chose dans tes personnages, dans les rêveurs, je parlais beaucoup de ma propre enfance, du côté des Indiens, il y avait ce petit Ziad qui était un garçon, un petit garçon que j'ai tellement aimé raconter. Vous avez une connexion quand même qui reste en enfance. Il y a une part de vous qui, en fait, reste très naturellement dans l'enfance que vous préservez. J'ai fait un métier, je joue. J'ai dû changer de vocable avec mes enfants parce que je leur disais maman part jouer. Ils trouvaient ça dégueulasse que j'aille jouer sans eux. Donc, j'étais obligée de dire maman par travailler, même si parfois ce n'était pas toujours crédible. Je me souviens d'une fois avec une baguette magique de fée. C'était un spectacle de Jean-Michel Rippe. D'ailleurs, il est très présent aujourd'hui avec nous. Et j'étais à maman, va travailler avec mon costume de fée. Ce n'était vraiment pas crédible. Et c'est Juliette Jost qui m'a dit tu devrais écrire pour l'enfance. Et je n'avais pas d'idée. Mais j'étais plongée dans le jeu d'essis. Et il y a un rêve dans le jeu d'essis qui s'appelle La mer dans son jardin. Et j'ai donc adapté ce rêve qui ne ressemble plus trop d'ailleurs. Ce n'est plus tout à fait le même rêve pour les enfants. Et j'avais envie d'écrire un livre pour les enfants qui les aiderait à surmonter leur peur. La peur de l'inconnu. Cette petite fille s'appelle Marie. Elle part déménager. Donc, elle habite la banlieue à Pantin. Elle part déménager en Bretagne. et elle quitte son école. Elle quitte ce qu'elle connaît même si c'est pour aller au bord de la mer. Pas tout à fait au bord de la mer mais pas trop loin de la mer quand même. Bon, c'est quand même un sacré changement. C'est d'autant plus un sacré changement que sa mère en fait le fait parce qu'elle est enceinte et qu'elle veut que son petit frère naisse au grand air. Alors là, là aussi c'est l'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce ventre qu'on ne voit pas ? Quelle va être ma place ? Et puis il y a cette visite, cette fameuse visite promise et toujours remise à plus tard au bord de la mer. Et qu'est-ce qu'il y a sous l'eau ? Il y a des algues, des poissons. Elle a vu des documentaires sur les requins, les méduses. Tout ce qu'on ne voit pas en fait. Tout ce qu'on ne voit pas et qui fait peur. Juste par rapport aux illustrations, j'ai juste eu une seule consigne pour Casia. c'était de lui dire que je voulais qu'il y ait très peu de couleurs au début, quasiment du noir et blanc ou une ou deux couleurs et que plus on aille dans l'histoire, plus ça devient coloré. Voilà, parce que plus la petite Marie arrive à donter ses peurs, plus son monde s'ouvre, plus les choses se réenchantent. Alors dans le vieux déci, il est aussi question de cette nature, de votre communion à la nature. C'est une de vos thématiques aussi qui est très forte, Isabelle Carré. Là, on a l'impression que c'est encore pire quand même. Vous avez un lien avec la nature, les arbres. Il y a quelque chose de là presque du vital pour vous au quotidien, non ? Oui, en même temps, elle me fait peur. J'ai peur des bêtes. J'ai peur des insectes. Je suis complètement phobique. mais j'avais un passage dans Les Rêveurs où je racontais cette rassurance que j'avais quand j'étais enfant, que j'avais du mal à m'endormir. J'imaginais que la terre était vraiment une bête, une grosse bête. La croûte terrestre n'était pas la croûte terrestre, mais le dos d'un énorme animal qui nous porterait et qui nous aimerait et nous bercerait sur son dos et serait heureux qu'on dorme sur son dos. Et c'est ça qui vous a aidé à avoir moins peur ? Ça m'aidait à m'endormir et ça continue, d'ailleurs, j'y pense, de temps en temps, à personnifier. Je personnifie, oui, la terre, les arbres aussi. Pour moi, les arbres, c'est dans le jeu d'essis. Et en fait, il y a eu des grandes expositions dernièrement et des grandes enquêtes sur les arbres qui montrent bien que les arbres ont une mémoire, les arbres ont une sensibilité dans nos rapports avec eux. Peut-être qu'ils nous reconnaissent, ils nous sentent, ils peuvent même avoir de la reconnaissance. C'est sidérant. Donc, il y a un échange, il y a une... Oui. Et vous avez la main verte ? Et la main... Non, pas du tout. Mais du coup, il me renvoie quand même. Évidemment. Et puis aujourd'hui, de toute façon, on a toutes les raisons de la considérer avec ce respect et j'ai envie même de dire cet amour. Dans le jeu d'essis et dans la mer dans son jardin, il est question de deux petites filles à sauver, deux petites filles à réparer, deux petites filles qui ont un cap à passer. C'est quoi le lien entre ces deux petites filles ? Dans la mer dans son jardin et dans... Et dans le jeu d'essis. Et dans le jeu d'essis. Ouais, c'est vrai. Je n'avais pas pensé. Bah oui. Bah oui. Alors, c'est qui cette petite fille ? Parce que cette petite fille qui revient dans vos deux ouvrages-là, vous venez avec deux histoires dans lesquelles il y a une petite fille qui a quand même sérieusement besoin d'aide. besoin d'aide, ouais. C'est qui cette petite fille ? Bah ça doit être un petit peu moi. D'accord. Je ne vous demande pas plus. Je pense que les enfants ont besoin de nous. Enfin, je parle de... Oui, c'est moi, oui, bien sûr, mais ils ont... Oui, j'adore La nuit du chasseur. Je pense que vous partagez cette passion. Ceux qui ne l'ont pas encore vu ce film, voyez-le. Et la fin, Liliane Guiche qui parle des enfants et qui disent mais les enfants, les petits, ils endurent. Ils endurent. Ils ont besoin de nous et ils ont besoin qu'on les protège. Regardez comme ils endurent. Rien que de dire ces mots et de repenser à cette scène, je peux pleurer. Je pense que oui, l'enfance, c'est ce qu'on doit préserver. Je parlais de préserver la planète, bien sûr, mais l'enfance, c'est tout ce qui touche à l'enfance. et ce n'est pas pour rien que je me suis investie dans une troisième association pour les enfants, la SOS Village d'Enfants qui s'occupe de ne pas séparer les fratries d'enfants placés. C'était Annie Dupéret. C'est toujours Annie Dupéret qui est la marraine de cette association et je lui prête main forte. Nous serons les deux marraines maintenant. Et j'ai une autre association dont je m'occupe depuis 30 ans, qui s'appelle Un enfant par la main, qui s'occupe de parrainage d'enfants dans le monde. J'ai découvert une autre association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant grâce au tournage de Bertrand Tavernier qu'on a fait au Cambodge. Et c'est une association extraordinaire de retraités qui sont partis au Cambodge et qui ont créé tout ça. Et je dis tout ça, c'est presque une ville. C'est un énorme village où ils aident les enfants, les scolarisent, les enfants de la déchetterie de Phnom Penh. Bon, voilà. Et quand je vois ça, moi, je me dis mais oui, on a tellement à faire, quoi. Tellement à faire. Alors, on va finir avec ça aussi. Dans vos livres, il y a autre chose qui est très présent, Isabelle Carré, c'est le cauchemar, le rêve, enfin, la vie psychique parallèle. Oui. Oui, encore une fois, l'imaginaire... Celui-là, il n'est pas contrôlé quand même. Mais on le voit bien, Suzanne fait beaucoup de cauchemars. Sur les rêves, oui. Je décide. Là, Marie, dans cet album illustré, en fait, fait un drôle de rêve qu'on ne va pas dévoiler. Oui. Mais qui est toujours aussi un peu sur le cauchemar. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit qu'après, finalement, un tournage, vous aviez été presque habité par ce personnage que vous avez quitté. Je pense que c'est une chance d'avoir... Moi, j'ai fait énormément de cauchemars quand j'étais jeune et je continue à faire beaucoup de rêves, moins de cauchemars, mais bon. Mais c'est une chance, en fait. C'est ce qu'il faut dire aux enfants. Vous les notez ? Non. Vous vous en souvenez ? Je m'en souvenais très, très bien. Longtemps ? Longtemps, oui, oui, oui. Vous avez des rêves récurrents ? Oui. Que vous reprenez ? Je vais m'allonger. On me dirait combien je vous dois. Je n'hésiterai pas. Vous pouvez compter sur moi. Mais il y a des rêves que vous reprenez parce qu'il y a des gens qui sont capables de se lever le matin et de se dire c'était quand même super bien. Ce soir, je reprends mon rêve. Vous savez faire ça, vous ? Ah non, alors reprendre mon rêve, non, je n'irai pas jusque-là. Mais ce que je veux dire par rapport aux enfants qui font des cauchemars et tout ça, mais c'est une chance. C'est une chance. C'est une chance de faire beaucoup de rêves. C'est une chance de se souvenir et c'est une chance d'avoir accès à ça, en fait. Parce que ça agrandit énormément votre conscience. Pourquoi ? Ça agrandit votre conscience de vous-même, de là où vous en êtes, de vos peurs, du chemin qui reste à parcourir, de comment on peut se rassurer. Ça vous raconte, quoi. C'est des outils. Ce sont des outils, en fait. Qu'est-ce que vous en faites de vos rêves, Isabelle Carey ? Je les transforme en livres. Il m'habite. Le premier livre, ça s'appelait Les Rêveurs, quand même, c'est pas pour rien. Il y a un rêve qui vous a déjà aidé pour un rôle ? Oh, oui. Tiens, je parlais de Shakespeare. Ça se passait très mal. Le metteur en scène était complètement à la rame. C'est rare que je dise ça, mais là, c'était vrai. Je trouve toujours quelque chose de positif. mais là, c'est vraiment pas grand-chose de positif. Pourtant, Shakespeare, c'était une drôle de chance de jouer ça. Et du coup, il y avait des tensions entre les acteurs et j'ai rêvé du fait que je n'étais pas en train de jouer mais de faire un gâteau et que mes partenaires étaient toujours en train de dire non, ce n'est pas cet ingrédient-là qu'il faut mettre. Non, là, il faut que tu rajoutes de ça. Non, il s'engueulait comme ça sur mon gâteau et je finis par me dire peut-être que ça ne sera pas ma recette. Peut-être que ça va être compliqué de faire ce gâteau et qu'il sera raté. Je ne sais pas comment il sera. En tout cas, ce n'est pas mon gâteau mais c'est mon moule. Pas mal. On va rester sur ça. Merci Isabelle Carré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501